Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui on continue directement, là on s'est arrêté la dernière fois On parlait de la demeure au paradis et comment on pouvait avoir notre demeure au paradis Et concernant cela, nous avons un hadith d'après Ummu Habib radiallahu anha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a aucun musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 unités de prière en dehors des prières obligatoires Sans que Allah ne lui construise une maison au paradis Ummu Habib radiallahu anha a dit Je ne les ai pas délaissés depuis que j'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ce hadith a été rapporté par muslims et c'est un hadith authentique que tout le monde a déjà entendu n'est-ce pas ? Et c'est quoi ces 12 raka'as journalières ? Comment elles sont réparties ? Pour ceux qui veulent prendre des notes, elles sont réparties de cette manière Donc 2 unités de prière avant le Fajr, 4 unités de prière avant le Zohur, 2 unités de prière après le Zohur, 2 unités de prière après le Maghrib et 2 unités de prière après le Isha Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prie ces 12 raka'as en plus des prières obligatoires aura un palais construit pour lui par Allah subhanahu wa ta'ala au Jannah Subhanallah, mes chers frères et sœurs, si on prie ces 12 raka'as, chacun de nous aura la maison de ses rêves et même plus encore Et comme nous l'avons dit, nos rêves sont limités, notre imagination est limitée dans ce dunya Nous avons tous des envies et des vœux différents Imaginez mes chers frères et sœurs, si on prie ces 12 raka'as, Rabbul Alamin lui-même va nous construire une maison spécifique pour nous Mes chers frères et sœurs, ne voyez-vous donc pas à quel point la tâche est simple Et à quel point est grande la récompense ? Juste pour ces 12 unités de prière, juste pour 12 unités de prière qui nous prendra au maximum 10 voire 15 minutes de notre temps par jour Et encore on est lâche quand on dit ça Et Allah subhanahu alayhi wa ta'ala lui-même va nous accorder ce type de palais au paradis Yani, priez ces 12 unités de prière et en retour il y a quoi ? La récompense c'est quoi ? Ne voulez-vous donc pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala construise ce palais pour vous au Jannah Une maison spécifique pour vous qui correspond à vos désirs et à vos besoins ? Le fait est qu'en ce moment il n'y a rien Mais si nous faisons nos 12 unités de prière, ce sera construit au cours de notre vie C'est ce que nous voulons tous n'est-ce pas ? De plus, nous avons le hadith dans Et-Tirmidhi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque je suis monté pour l'Israou al-mi'araj, j'ai rencontré mon père Ibrahim alayhi wa sallam Et il m'a dit Ô Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ô Mohamed, passe le salam à ta communauté de ma part Et informe-les que les terres du paradis sont bonnes et fertiles Son eau est pure, sa terre est plate Yani, il n'y a pas d'arbe au Jannah, la terre est plate Nous avons donc les terrains, nous avons les terrains vides à notre nom Pour les pieux et vertueux, mais il est vide Pourquoi on nous dit que ces terrains sont vides ? Parce que justement, il y a la notion d'être interactif durant notre vie Avec la construction de ce qui se passe au Jannah Être interactif directement avec l'élargissement de notre maison au Jannah Et ce, en direct, au cours de notre vie Et ceci, qui est-ce qui nous le dit ? C'est Ibrahim alayhi wa sallam A travers notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Vous ne pouvez pas trouver une chaîne de narration aussi belle Ibrahim alayhi wa sallam dit Va dire à ta ummah tout cela Que même si la terre du Jannah est fertile Il n'y a pas d'arbre au Jannah Maintenant, vous allez me dire Mais comment peut-on avoir un Jannah sans arbre ? Par définition, un Jannah veut dire jardin Et donc, comment faire pour transformer cet endroit En un jardin magnifique ? Regardons la suite du hadith, mes chers frères et sœurs C'est très intéressant Oh Mohamed, passe le salam à ta communauté de ma part Et informe-les que la terre du paradis est bonne et fertile Son eau est pure, sa terre est plate Et que les plantations du paradis sont Pour chaque zikir sortant de notre bouche durant notre vie Un arbre est planté au Jannah Pour chaque zikir, mes chers frères et sœurs Encore une fois, mes chers frères et sœurs Pour chaque subhanallah Pour chaque alhamdulillah Pour chaque la ilaha illallah Pour chaque allahu akbar Un arbre est planté au Jannah Et à quel point peut-on être paresseux dans ce dunya ? Imaginez, mes chers frères et sœurs Chaque seconde où l'on prend le temps de dire Subhanallah Notre terrain grandit au Jannah Et ceci est logique Pour chaque arbre, il y a besoin d'un peu plus d'espace, n'est-ce pas ? Et ceci, ce n'est pas des arbres de ce dunya Ce sont des arbres du Jannah Chaque fois que nous faisons un zikir Il y a un arbre planté Dans un autre hadith qui se trouve dans le Sahih muslim Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi Il y aura un datier planté pour lui au Jannah Donc ici, en particulier Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi Aura en retour un datier au Jannah Et plus on fait de bonnes œuvres Et plus notre terrain au Jannah Prend forme Et ce, de façon interactive Alors que l'on est toujours dans ce dunya Alors que l'on vit dans ce dunya Wallahi Cela devrait tous nous inciter A faire des bonnes œuvres Et c'est pourquoi la femme du pharaon Asiya a dit Et ceci se trouve dans le Qur'an Et Allah a cité en parabole Pour ceux qui croient La femme de pharaon Quand elle dit Seigneur construis-moi auprès de toi Une maison dans le paradis Et sauve-moi de pharaon Et de son œuvre Et sauve-moi des gens injustes Surat al-Tahrim Verset 11 Malgré tout ce qu'elle endure Qu'est-ce qu'elle demande Allah azzawajal Elle dit Seigneur construis-moi auprès de toi Une maison dans le paradis Donc cette maison N'est pas encore construite Elle demande à Allah Subhanahu wa ta'ala De construire sa maison Alors qu'elle est dans la maison du pharaon Qui est le plus injuste des injustes Elle souffre physiquement et mentalement Et regardez ce qu'elle demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Et nous avons aussi cette notion Dans les hadiths de notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ceci est un hadith qutsi D'après Ebu Huraira Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azzawajal dit Il n'y a pas pour mon serviteur croyant Qui lorsque je reprends vers moi son enfant Des habitants de ce monde Et qui ensuite patiente pour ma cause Et qui accepte cela Et qui dise Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun Allah subhanahu wa ta'ala dira Construisez pour eux un palais Et appelez ce palais Le palais de la louange Car ils m'ont loué Lorsque cette calamité leur est arrivée Ce hadith se trouve dans Bukhari Remarquez encore une fois Mes chers frères et sœurs ici Nous voyons que le palais Est construit en temps réel Nous voyons que c'est interactif Et que ce que l'on fait ici dans ce dunya A des conséquences directement Dans le djenné Et c'est pour cela Mes chers frères et sœurs Chaque jour qui passe Faites quelque chose de bien Faites du zikir Faites ce que vous pouvez Et faites avec ce que vous avez Entre les mains Afin d'influencer Et donner forme à votre terrain Au djenné Et maintenant que nous savons cela Maintenant que nous savons Que la construction de notre demeure au djenné Se fait en temps réel Et ce tout au long de notre vie Ceci doit nous inciter chaque jour A faire en sorte d'avoir le meilleur terrain possible D'avoir la meilleure plantation possible D'avoir le plus beau Et le plus grand palais possible Et rien que le fait que nous avons l'opportunité D'influencer Alors que nous sommes dans ce dunya La structure et le terrain De notre demeure au paradis Ceci doit nous inciter à en faire le plus possible Mes chers frères et sœurs Et avec ceci Nous avons terminé ce sujet La prochaine fois Inch'Allah Nous allons parler des personnes Qui rentrent au djenné Et des différents niveaux Dans lesquels ils vont se trouver Mais aussi des portes du djenné En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah